... Bonsoir les amis, bienvenue dans cette nouvelle édition du Club, votre rendez-vous hebdomadaire avec bien sûr un retour sur cette soirée de Ligue des Champions, la soirée également de mardi avec quelques résultats retentissants, notamment cette défaite en toute fin de rencontre de la Juventus de Turin à domicile face à Manchester United, des défaites aussi des finalistes de la dernière édition, Liverpool qui a chuté à Belgrade face à l'Etoile Rouge, une défaite de A0, le Real Madrid triple vainqueur de cette Ligue des Champions qui retrouve le sourire, une victoire 4 à 0 en République tchèque face à Pilsen et puis le Barça qualifié alors que le Paris Saint-Germain qui pensait réaliser un exploit à Naples a fait match nul, un but partout. On va parler également des éliminatoires de la Cannes et la liste d'Hervé Renard pour le prochain match de la sélection marocaine, ça sera le 16 contre la sélection du Cameroun puis un autre match amical cette fois contre la Tunisie. Amin Rahmouni, bonsoir. Bonsoir Janelle, bonsoir les amis. Rida Alleli, bonsoir. Salut les amis, je suis très content de vous retrouver enfin après une semaine passée à attendre le mercredi pour pouvoir débattre avec vous. Et débattre notamment de cette sélection marocaine, ça y est, les deux retours, un véritable choc contre le Cameroun. Ça sera donc la prochaine sortie des hommes d'Hervé Renard qui a rendu publique une liste des 26 joueurs que je vous laisse commenter. Amin. C'est une liste plutôt convenue parce qu'on reprend plus ou moins les mêmes et on repart sur les mêmes bases. Maintenant, bien plus que les joueurs, j'attends surtout que cette équipe-là nous montre autre chose que ce qu'elle nous a montré contre les Comores où c'était franchement pas flamboyant. Tant à l'aller ici à Casablanca où on avait été sérieusement malmenés qu'au retour, même si au niveau comptable c'était bon, mais très clairement au niveau du jeu, c'est bien en ça ce qu'on peut attendre d'une équipe mondialiste et qui a quand même tenu la dragée haute à l'Espagne. Oui, il y a deux choses à dire. Enfin, j'ai envie de dire deux choses. La première, c'est que cette double confrontation, elle a semé le doute un peu dans la tête des supporters d'équipe du Maroc dont on fait partie et on a hâte un peu de revoir l'équipe pour voir si c'était un accident, un moment un peu sans ou une vraie tendance de fond avec une perte de rythme pour des cadres et une machine qui s'enraye. On va voir ça contre le Cameroun. Alors, tu as parlé de la liste. La liste, on va dire rapidement, c'est Bernard Artega qui revient. On y revient. Bernard Artega revient, c'est une importante information. Le capitaine revient, voilà. Il boudait. Donc apparemment, il y a eu un mouvement d'apaisement qui a été initié par la Fédération pour le faire revenir. Bouffel revient. Oussama Idrissi débarque et disparaissent. Ah non, mais attends, tu ne veux pas passer sous silence quand même Hafedi qui débarque aussi. Hafedi, je ne compte pas. Hafedi, pour moi, c'est les sélections un peu de… Est-ce qu'ils se rendent compte de l'horreur de la chose que tu fais ? Oui, oui, non, mais je le dis. Est-ce qu'on peut appeler Hafedi comme discrimination positive ? Voilà, voilà. Et il y a les joueurs qui disparaissent. Et ça, c'est important aussi à noter. Haddad, qui a joué le match retour des Comores. Saïdi. Saïdi, pareil, qui est rentré, je pense, dans le deuxième match. N'oublions pas, Soufiane Amarabd. Soufiane Amarabd qui était un pré-sélectionné qui n'a pas été sélectionné alors qu'il a fait partie. Effectivement, c'est pour moi les victimes du match retour, le 1-1 contre les Comores, qui n'étaient pas du tout maîtrisés. Et les gens qui étaient blessés qui reviennent. Donc Belhenda qui n'avait pas pu jouer. Et surtout Hakim Ziyech qui s'était blessé en championnat, justement, le match de la semaine internationale. Et donc, on va avoir une composition de l'équipe, moi, que j'attends vraiment avec impatience, en particulier sur le statut de notre ami Boursofa, qui n'a toujours pas de club et qui commence à poser questions sur le rythme. Il n'a pas le rythme, il a le rythme, etc. Sur l'état d'esprit et sur, on va voir ces cadres-là qui nous ont manqué, quoi qu'on pense de leur performance sur le terrain, ils nous ont manqué par leur expérience qui sont les Belhenda et compagnie. On va voir s'ils ont les épaules pour remettre l'équipe dans le sens de la marche et rassurer tout le monde. Après, je le répète, ce moment de flottement qu'on a eu, que ce soit à Casa ou au Comores. – Mais, Hérédale, l'événement, et tu le disais à l'instant, c'est bien entendu le retour de Mehdi Benatia. On a longuement débattu. La décision a été prise. Vous en pensez quoi et comment Benatia va être reçu par l'équipe ? – C'est une sorte de continuité, je pense, parce qu'on a quand même remarqué à travers sa communication vers les réseaux sociaux qu'Hervé Renard n'a jamais véritablement, et on le voit bien sur la photo, qu'Hervé Renard n'a jamais véritablement coupé les points avec Benatia. Ça se faisait des petits salamalecs, des petits bisous, des papouilles, grand capitaine, grand entraîneur, grand ceci. Donc, pour moi, en tout cas… Non, mais sérieusement, ça n'a jamais arrêté, c'était très drôle. À mon sens, deux choses. Un, je pense que le cordon, ou du moins le canal de communication n'a jamais été coupé entre les deux. Je pense que Benatia a véritablement demandé du temps. Et j'y viens, je vais expliquer pourquoi, pour se remettre dans le fil directeur de son club. Et là, on l'a bien vu, à travers sa communication, aussi via les réseaux sociaux, tout récemment, où il faisait une… Je ne dis pas qu'il posait un ultimatum, mais très clairement, il disait que lui, l'an dernier, il avait été performant parce qu'il jouait. Et qu'il est à la disposition de son club, mais le fait qu'il ne joue plus ne lui convient plus. Et qu'en janvier, il faudra reconsidérer tout ça. Donc, il ouvre une porte à un éventuel départ. Donc, je pense que Benatia voulait véritablement rester pour essayer de reconquérir une place de titulaire avec son club. Et dans un second temps, je pense aussi que… Et ça, c'est à travers ce que j'ai pu voir sur les démarches contre le Comores. On a clairement vu que son absence a été préjudiciable. Enfin, pas préjudiciable, mais en tout cas, c'est fait largement remarquer sur le terrain, sur les démarches des Comores, parce qu'on était très, très sérieusement malmenés. Et là où je suis un peu en désaccord avec… Enfin, pas franchement en désaccord, mais je veux dire, moi, je veux voir bien plus que la présence de ces joueurs-là contre le Cameroun. Je veux voir surtout si on retrouve cette maîtrise technique qu'on avait perdue. Parce que, je le répète, j'ai trouvé contre le Comores qu'on était malmenés techniquement. Il y avait un vrai déficit technique. Je trouve que cette équipe des Comores, intrinsèquement, était bien meilleure que nous. On l'a bien vu dans les sorties de balles, dans les conservations de ballons, dans les reconversions, je l'ai trouvé bien meilleure. Donc, je pense qu'il y a des joueurs que Renard s'est vertueux à garder et à qui ils renouvellent leur confiance malgré, comme tu le disais, des statuts de sans club, de non-titulaires en club. Donc, c'est bien beau. Dhiral, on a bien vu qu'il n'était pas en jambe contre les Comores. Boussofa n'a plus de club. Donc, je pense qu'il va falloir aujourd'hui, contre le Cameroun et plus plus tard, contre la Tunisie, reconquérir le volet technique sur le terrain. Et ça, ce n'est pas gagné d'avance. Même si notre caution technique, qui sera Ziyech, est un degré moins, parce que moi, je n'y crois pas du tout. Bouffel, qui revient parce qu'il fait… Et Harit. Et Harit aussi, qui était blessé. Donc, je pense que techniquement, déjà, il faudra retrouver le droit chemin. Oui, moi, je vais vous faire rapidement un topo sur Mnarratéa. Il y a deux façons de voir les choses. Mnarratéa choisit ses matchs. Ce n'est pas une opinion, c'est un fait. Maintenant, devant ce point, Mnarratéa choisit ses matchs. Il y a deux types d'attitudes. Et l'attitude, disons, de principe dogmatique en disant « On ne peut pas respecter l'institution, machin, ça nous a nuit beaucoup par le passé. Et c'est une des raisons pour lesquelles l'équipe nationale est en sous-performance. Donc, on ne peut pas accepter ça. Je vais laisser cette attitude de côté. Et l'attitude pragmatique qui se dit « On va opter pour celle-là, vu que de toute façon, on n'a pas trop le choix. C'est celle qu'on a choisie. » Enfin, en tout cas, que la FRMF a choisie. En se disant « Gérons, Mnarratéa a choisi ses matchs. » Et faisons ce qu'il faut pour qu'il reste. On ne peut pas connaître, nous, de l'extérieur, d'un studio télé ou même à travers l'écran, aujourd'hui, les impacts de ce retour. Parce que ça dépend vraiment du groupe comment il l'accepte. Il y a eu plein de cas comme ça dans l'histoire du foot. Il y a Ronaldo qui dit à sa sélection « Je suis fatigué, débrouillez-vous sans moi. » Il y a Maradona qui, en 1986, sortait le soir alors qu'ils avaient un couvre-feu. Mais, en 1986, par exemple, quand il avait demandé à sortir le soir alors que les autres avaient un couvre-feu, Valdano raconte qu'il leur disait « Bonne nuit, il était content qu'ils sortent. » « Vas-y, fais-toi plaisir, tu vas nous ramener les trois points. » Enfin, pas que c'était que deux, mais ce n'est pas grave. Donc, c'est le groupe qui doit valider ce passe-droit. Aujourd'hui, on ne sait pas si le groupe, l'équipe du Maroc, a validé le passe-droit de Mnarratéa. On va très vite le savoir. Parce que, n'oublions pas, point 3, c'est un peu long comme intervention, excusez-moi, point 3, le statut de Mnarratéa dans le groupe n'est pas celui qu'il avait il y a deux ou trois ans. Il y a d'autres groupes qui ont émergé, il y a d'autres cadres, il y a un noyau même un peu plus, j'ai envie de dire, hollandais... Néerlandophone. Néerlandophone, voilà, avec les IEJ qui a pris du poids, avec Amrabat qui est devenu énorme, avec Ahmadi qui a confirmé. Tous ces joueurs-là, il y a quelques années, on était vraiment dans un noyau plutôt francophone. Je ne suis pas en train de dire qu'il y a une opposition, je suis en train de dire qu'aujourd'hui, on va voir s'il se passe droit par le groupe a été accepté ou pas, et ça, on ne peut pas le savoir aujourd'hui, et si on est pragmatique, on va se rendre compte. Oui, mais après l'État, je pense que, véritablement, avec la vérité du terrain qui parle, et là très clairement, en tout cas, moi je parle juste de la pré-Coupe du Monde, notamment sur ce qu'on voit sur les Comores, il n'a pas été encore remplacé, et on ne voit pas par qui il serait remplacé, c'est par qui Achraf Dari, qui est un débutant, qui aujourd'hui est au Ouïdède, il a 18 ans et demi, c'est un... Romain Seis, Dacosta, ça marche moyennement, Dacosta, il est le plus de fois sur deux. Je suis d'accord. Donc, je veux dire qu'en termes de comportement, effectivement, il faut le faire accepter par le reste du groupe. Après, qu'on le veuille ou pas, c'est ce qu'on produira sur le terrain qui sera la vérité ultime. Sachant que... Et la vérité ultime aujourd'hui, c'est qu'on n'a pas encore de remplaçable ATA. La vérité ultime, c'est que malgré plusieurs essais, plusieurs départs, on ne les a pas. Si, si. Lesquels ? Il n'est pas vrai de dire que, par rapport aux exemples que j'ai cités de Ronaldo avec ses passes droits, de Maradona avec ses passes droits, on peut en trouver d'autres, un Messi a choisi ses matchs. Il n'est pas vrai de dire que la ATA, en sélection, a toujours été irréprochable sur le terrain. Non, bien sûr. Voilà. Donc, la Cannes n'est pas terrible. L'après-Cannes, ça a été bon. La Cannes, c'était pas génial. Vous voyez, il y a... Les éminateurs, c'était très, très bon à la Coupe du Monde. Mais attends, deuxième phase. C'est revenu, parce qu'il avait déjà claqué la porte. Alors, je ne suis pas en train de dire que c'est un mauvais joueur ou bien qu'il n'aide pas l'équipe, mais quand tu regardes sur toutes ces sélections, il y a eu des moments sans... Il y a eu... On ne peut pas dire qu'il n'y a pas de remplacement. Oui, mais la question ultime pourrait être celle-ci. Est-ce qu'aujourd'hui... Donc, la légitimité sur le terrain, la légitimité sur le terrain, c'est pas celle des cas que je viens de citer. C'est pour ça que, si jamais ça coince dans les vestiaires, on va s'en rendre compte. Encore une fois, je n'ai pas de position parce que je suis là, je regarde si ça passe, ça passe, ça passe pas, tant pis, tant mieux. Et on laisse de côté parce qu'on a exclu dès le début le côté dogmatique et on l'a exclu rapidement et facilement, même si pour moi, à titre personnel, je pense sincèrement que... Ça reste quand même important. Ça reste très important et même... Parce qu'il faut des règles dans une des deux groupes. Ça a été un des noyaux, un des cœurs, une des raisons principales de notre sous-performance pendant des années. C'est ce genre de choses. Et du désamour. Aujourd'hui, on le pense aussi. Et du désamour et ta sous-performance et du détachement et même des tensions et des... On peut penser aujourd'hui que l'arrivée de Renard avec une sorte de rigueur installée, même si elle a pris un coup dans l'aile pendant la Coupe du Monde, on peut penser qu'avec l'arrivée de Renard, tout ça a changé. Maintenant, ma question est bien simple. Pour clore, je pense qu'on a tout dit sur Ben Atea, c'est cette équipe du Maroc est-elle meilleure avec ou sans Ben Atea ? Et je pense très clairement que cette équipe du Maroc ou du moins dans le regard de Renard et de ceux qui dirigent ce football, cette équipe est meilleure avec Ben Atea. Avec ses frasques, avec ses choix de masques, ses choix de match, pardon. L'absurde, c'est révélateur. Avec ses choix de match, avec effectivement ces débordements qu'on a pu voir en Coupe du Monde et sa prise de bec avec Hégion, on le saura bien plus tard. Mais aujourd'hui, tout le monde tente à penser au sein de ce groupe Maroc que cette équipe du Maroc est meilleure avec Ben Atea sur le terrain que sans Ben Atea. Techniquement, j'aime, je clique. quand tu as un leader dont tu doutes, mais j'attends de voir. Parce que quand tu as un leader dont tu doutes, je ne parle pas en termes de... Il joue à la juive, il ne joue pas, mais on le sait. Mais quand il joue, il est bon. Quand il joue, il est bon. Il est bon sur les matchs. Et puis, on va voir aussi ce qui va se passer au niveau... Il y a d'autres postes qui posent question. On a vu Yassine Bono faire un super week-end. Réitérer, pardon. Réitérer un super week-end et on a suffisamment critiqué la destruction des passerelles historiques qu'on avait entre le Botola et les championnats européens majeurs. Et celui-là, c'est le plus gros championnat d'Europe, je pense. En tout cas, un des du top 3. Et on a quelqu'un qui s'impose là-bas. Moi, sincèrement, ce bonhomme-là me fait plaisir parce qu'à chaque fois que je le vois avec son club, à chaque fois que je le vois, je me rappelle dans quelles conditions horribles il a démarré. Un soir de finale de Ligue des Champions africaines avec la blessure de... La blessure de lumière... Non, de lumière-lée. Il arrive, il y avait de quoi faire exploser le mental d'un joueur et finale perdue d'ailleurs. Et là, le trouver à ce niveau-là, dans le top du foot européen, moi, je suis très heureux. Ce bonhomme-là, moi, si j'étais jeune, marocain, même gardien ou pas gardien, un exemple du success story, il est là et il l'a eu avec beaucoup de travail, beaucoup de sérieux. Ce bonhomme-là, je le dirai dès que j'aurai le cas En plus, super comportement. Tu sais, quand tu parlais d'autres postes à éventuellement, à revisiter, moi, ce n'est pas tant pour ce groupe-là qui me fait peur. C'est véritablement le retour de Soufien Bouffal. Comportementalement. Non, mais sérieusement, parce que... Il y a une petite alerte. Tu vois ce que je veux dire ? C'est que j'ai l'impression que ce monsieur-là porte en lui une folie naturelle et intrinsèque qui fait que ça peut péter à tout moment. Moi, je l'ai vu beaucoup jouant avec Southampton et il reproduit exactement les mêmes schémas énervants qu'avec du Stavigo. C'est du tarab, exactement. C'est vraiment du tarab dans le texte. C'est-à-dire, un talent intrinsèque incroyable, une facilité naturelle à éliminer, mais tout aussi incroyable. Mais qui finit très mal d'action. Par contre, c'est incroyable. C'est un joueur YouTube, à chaque fois qu'ils font une compilation YouTube, ils te mettent beaucoup de débuts d'action. C'est ça. Alors après, il peut marquer le but de l'année. Il l'a marqué en Angleterre. Southampton, effectivement. Il l'a marqué en Angleterre. Mais qu'est-ce qui l'est énervant sur l'année, on peut se poser des questions. Et qu'est-ce qui est énervant par rapport à ses coéquipiers parce que tu vois bien parce qu'il ne défend pas. Non sans moi, il ne défend pas, mais en plus, il a le don de cacher 9 actions sur 10 que ses coéquipiers vont mettre un quart d'heure à les récupérer au niveau du ballon. Après, Amine dans le coach. Et lui, pour moi, peut-être un bon baromètre dans comment ce groupe vit parce que s'il y a bien un joueur qui a beaucoup quand tu vas mettre côte à côte, Halit, Bouffel, Ezièche. Mais Bouffel, pour moi, c'est vraiment le joueur 2018. C'est-à-dire, tu parles de 9 ballons perdus, tu parles d'absence de... Voilà, mais justement, c'est le dixième. Si jamais le dixième marque et marche... Oui, mais après, voilà. Qu'est-ce qu'on retient ? Tu retiendrais quoi ? Le dixième ou les 9 ballons perdus ? Moi ? Oui, parce que toi, c'est une chose, mais le groupe, il retient quoi ? Ceux qui se mettent minables pour aller chercher les ballons et pour lui donner. En l'occurrence, quand tu vois sa trajectoire par rapport à ce qu'on lui promettait quand il était à Lille, il ne s'est pas imposé pendant Salampton, il ne jouait quasiment plus dans total disgrâce. Je ne sais pas très bien comment ça se passe aujourd'hui en Espagne, à Vigo, je n'ai pas suivi ça, mais on va voir, c'est sa carrière qui va le dire. Mais Tzaharab est l'exemple typique de ce qu'il ne faut pas faire, c'est-à-dire un talent gâché. Un talent gâché pour, bien sûr, Soufiane Bouffel, mais Soufiane Bouffel, il l'avait avec lui en club à Lille. Hervé Renard qui, dans l'ensemble, dans l'ensemble des amis dans cette liste, eh bien, reste fidèle à ses principes. Il reprend les mêmes, il reprend les mêmes et il veut aller jusqu'au bout avec les mêmes. Ce qui clôt le débat, parce qu'il y a eu un débat, moi j'étais un peu hésitant, il y avait le débat, c'était, est-ce que ce groupe-là a plafonné en Coupe du Monde et devrait avoir un renouvellement ou bien ce groupe-là a en lui les ressources d'aller trouver la motivation pour rajouter une année, malgré l'âge, malgré, voilà, est-ce que la Coupe du Monde était le feu d'artifice, même si ce n'était pas vraiment réussi, mais en tout cas, en termes d'exposition, voilà, on arrive en Coupe du Monde ou est-ce que, on va pouvoir demander aux Ahmadis et compagnie qui sont largement trentenaires, Boussofa, de pousser, voilà, de pousser, voilà. Il y a eu ce débat, moi je sais que tu n'étais pas d'accord, il est clos, il est clos, Renard la clôt, il reste deux matchs officiels, on va recevoir le Cameroun et aller au Malawi. Et c'est tout, voilà, c'est tout. Et, entre parenthèses, très content d'utiliser enfin notre Doda de FIFA pour faire deux matchs. Mais tu sais, pour moi, le joueur emblématique qui répond véritablement à ce débat-là sur le renouvellement ou non, pour moi, c'est le petit frère Amrabd. Parce que le petit frère Amrabd devait être justement cette transition entre les vieillissants et les nouveaux arrivants, il devait s'imposer. Apparemment, il ne le fait pas. Parce que Ahmadis, Amrabd, on ne peut pas postuler que c'est un joueur qui joue en milieu de terrain, donc notamment dans un rôle défensif. Que M. Ahmadi t'a amené à quitter très très vite par son âge. Que Boussofa va devoir quitter aussi rapidement s'il ne se trouve pas un nouveau club, même s'il vient de signer apparemment à partir de janvier. Mais pour moi, voilà, le fait qu'aujourd'hui le Ahmadi Junior n'arrive pas à s'imposer dans cette équipe-là est le signe que Renard tient à garder ses cadres aussi vieillissants soient-ils pour en faire au moins la prochaine canne. Pour peu qu'on y ait parce qu'on n'est pas encore qualifiés, j'ai quand même à le rappeler. Mais si Renard devait... Donc, il va faire la canne avec ces joueurs-là, donc je pense que c'est un pacte qu'ils ont dû passer et après, ils seront tous amenés à partir. Mais le véritable chantier devra commencer après ce mois de juin parce qu'il est clair que cette équipe sera en complète refonte avec qui on ne sait pas encore parce que les signaux, on ne les voit pas. à part aujourd'hui les Iêches, un degré moindre Harit parce qu'apparemment on a bien vu que... Voilà, quoi. Hakimi. Hakimi. Voilà. Les trois. C'est peu un trois sur toute une équipe parce que même les moments, je pense que les Ka'bis, les Hazaros... Moussaïr 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 qui brille beaucoup aussi avec l'Ajax. On ne sait pas, Moussaïr Moussaïr mais voilà, tu peux avoir effectivement une paire de latéraux qui est très performante si le génie de Renard, parce qu'on va le rappeler qu'Asharaf Hakimi aujourd'hui fait l'essentiel de ses matchs en tant qu'arrière gauche. Oui. Donc Renard, génie incompris ou foufureux, apparemment. Précurseur. Précurseur, effectivement. Donc tu auras effectivement une paire de latéraux unique et très performante mais sur le reste, je trouve qu'on n'a pas beaucoup d'indices sur qui va remplacer ces, notamment donc l'Ibn Atiyah, les Ahmadi, même le Nord des Namarabads qui prennent de la Rochie. C'est les limites de notre modèle un peu d'équipe nationale. Nous, on a une équipe nationale qui est gérée par des coachs étrangers, en l'occurrence, sur un modèle de court terme avec une pression sur le résultat par rapport à la compétition N plus 1, c'est-à-dire celle qui vient, pas N plus 2 et aucune espèce d'exigence de construction si ce n'est aujourd'hui. Quand la Mannschaft, on ne va pas se comparer, mais quand la Mannschaft, qui en plus n'est pas un exemple actuellement, mais va en Coupe des Confédérations et quand on voit une sorte d'équipe de jeunes parce que l'équipe est déjà championne du monde et qu'il faut former, faire tourner, c'est quelque chose qu'on ne fera jamais. Nous, je veux dire, notre horizon s'arrête à la canne. C'est-à-dire que si... Oui, mais à la fois raison, mais moi, ça ne me satisfait pas parce que, voilà, je pense que... Oui, mais c'est comme ça que ça marche chez nous. Oui, mais ça ne veut plus. Parce qu'on n'a pas une continuité. Non, on a une DTN. On a une DTN. Après, moi, ce qui me gêne, je le dis très clairement, c'est dans la position de Renard. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce monsieur-là, ça avait quand même quoi ? Deux ans et demi, peut-être trois ans qu'il est avec nous. Je vois effectivement du résultat parce qu'on va en Coupe du Monde. On va à la canne, on est peut-être pas... Voilà, on sort, on fait un quart, mais on n'est pas... On ne va pas au bout. Mais ce que je ne vois pas, c'est aujourd'hui un travail à long terme, un travail long-termiste, on va dire, qui nous permettra de passer outre le départ de cadre et préparer parce que juin 2019, c'est vraiment après-demain. Et là, on ne voit pas dans les signaux qu'il peut nous envoyer... Tu ne peux pas demander à quelqu'un comme M. Véronard de préparer l'après-juin 2019 parce qu'il se plante à la canne, il ne sera même pas là. Donc, ce n'est pas son travail. C'est le travail d'autres personnes à la FRMF. Qu'est-ce que c'est-il ? Oui, mais la structure qu'on a aujourd'hui de fonctionnement d'équipe national n'est pas là-dedans. Il faut l'accepter. Il faut accepter qu'on est là comme ça avec des gestions durs. On peut critiquer. Bien sûr, on la critique. Mais je vais même critiquer. Une deuxième chose. Moi, je sais que, pour moi, l'exploit, parce que c'était un exploit de se qualifier à la Coupe du Monde par rapport à ses deux premiers matchs nuls, à cette équipe qui avait un peu la culture de la lose, au désamour qui est avec le public. Tout ce qui s'est passé, pour moi, dans le travail de Renard, parce qu'on l'a vu un peu, Renard, il est un grand meneur d'hommes. Il est quelqu'un qui a réussi à galvaniser les gars, à en tirer le maximum. Mais c'est une méthode, ce n'est pas un... On ne voudra pas dire... Ce n'est pas un... C'est un formateur. Ce n'est pas un formateur. Ce n'est pas quelqu'un qui a des coups de génie tactiques. C'est quelqu'un qui est capable d'insuffler un esprit commando comme il est avec la Zambie, d'effacer le doute des esprits comme il l'a fait avec la Côte d'Ivoire qui était complètement minée par le doute malgré une génération dorée et d'aller comme ça à la guerre ensemble et bim, de rentrer en Afrique, ça peut suffire. J'ai peur que cette technique de management, déjà, elle s'use parce que... Et que deuxièmement, que le challenge Coupe du Monde, Cannes, ce n'est pas à la hauteur de... Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ses ambitions, lui ? Pas à lui. Lui, il serait très heureux de gagner trois Cannes avec trois pays. Je crois que ce n'est jamais fait. Je parle des joueurs. Je parle des joueurs. Je parle des joueurs. Je parle des joueurs et j'espère que c'est les techniques du management qui sucent très vite le côté un peu mobilisé. Bielsa. Non, non, Bielsa, il est dans le foot. Bielsa, il est dans les mouvements collectifs. Oui, surtout dans... Non, non, pas seulement. Il est beaucoup dans les mouvements collectifs, dans les schémas tactiques, dans les reconversions de joueurs, dans les attaques... Là, on est vraiment dans vous n'avez pas été bon, je vais vous demander pourquoi. Vous avez donné 120% le repositionnement défensif, le pressing haut, machin, etc. Et ensuite, on va compter sur un petit peu de zièche, Ça peut s'user, mais j'attends, j'attends. On attend tous et le premier élément de réponse, ça sera face au Cameroun. Une victoire qualifierait donc le Maroc pour cette prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Un tout autre résultat, eh bien, laisserait l'équipe du Maroc en situation un peu difficile et devra aller arracher cette qualification en dépassement très compliqué au Malawi. Restez avec nous, les amis. On va se retrouver dans un très, très court instant pour la seconde partie du club. Bienvenue dans cette seconde partie du club. La Ligue des champions, bien sûr, avec quelques chocs, que ce soit ce mercredi et puis mardi aussi, avec notamment ce Paris Saint-Germain contre Naples, le Barça face à l'Inter ou encore Liverpool qui a chuté face à l'étoile rouge de Belgrade. Mais on va commencer par ce véritable hold-up de Manchester United de José Mourinho à Turin face à la Juventus. Outrageusement dominé par les Turinois, mais en quatre minutes alors qu'ils étaient menés au score, les Red Devils ont pu arracher trois points de la victoire inespérés pour l'équipe de Mourinho. Trois points dans le Fergie Time, donc le José Time maintenant, puisque c'est ce qu'ils avaient fait également en championnat, je pense, dans un match contre West Ham où ils étaient menés et où Mourinho risquait sa tête. Deux coups de pied arrêtés alors que la Juve a vendangé je ne sais combien d'occasions. On a vu Pjanic, on a vu Dybala vendangé des centres en retrait de Quadrado et on se disait à chaque fois que ça ne passait pas, on se dit ils vont être punis selon le théorème du foot qu'on connaît bien. Quand tu ne tues pas le match, tu te fais deux coups de pied arrêtés dont rendons hommage à Amin Rahmoni, le premier annoncé par Mata Lucarne à droite du gardien, c'est exactement ce qui s'est passé. Et le deuxième... Rendons hommage à Amin Rahmoni et surtout à Martial parce que c'est Martial qui a tout fait, qui a tout changé dans cette rencontre. Et le deuxième qui est une sorte d'essai d'avant de rugby, c'est-à-dire marqué par un pack avec deux joueurs de la Juve, deux têtes, c'est Sandro et Bonucci et Pogba qui est derrière. Enfin bref, tous ces gens-là rentrent le ballon dans le but. Voilà, c'est... Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Deux buts tombés du ciel et United qui est en train de se... Ouais, mais le hold up, j'accepte. J'accepte le... C'est le bon terme parce que quand même, c'est le match qu'on a vu aujourd'hui. Il n'y a pas dans le match. On se demandait... Ouais, c'est beau parce que là, Juventus jouait bien, mais qu'est-ce que c'est moche ce Manchester ? Mais qu'est-ce que c'est moche depuis longtemps, depuis très longtemps ? J'ai l'impression que c'est moche depuis le départ de Ferguson. On a essayé du David Moyes, on a essayé du Pélican, on a essayé tout ce qui était possible d'essayer. C'est horrible, c'est pas moi qui l'ai... T'imagines, j'ai pas ce génie du surnom, c'est pas moi qui l'ai inventé. Non mais c'est vrai, cette équipe, on a quand même l'impression que Ferguson, en partant, a essayé cette équipe orpheline d'un esprit. Parce que quand tu prends ces joueurs-là un par un, très honnêtement, c'est des très bons joueurs. Le gardien, à un certain moment, on l'a passé dans le top 3 mondial. Pogba, ça a été transfert du siècle de l'âge du 28 à Manchester. Martial, c'est du beau football. Jesse Lingard, Rashford, Alexis Santé. Alexis Santé, c'est des super footballeurs. Lukaku, mais on a quand même l'impression que c'est une mayonnaise qui manque d'un liant depuis le départ de Ferguson. Et sur ce match, on l'a bien vu, quant à G28, ils ont été malmenés, ils ont été dominés dans tous les compartiments de jeu. On a vu cette équipe de Juventus qui a beaucoup fait tourner. Bref, ils devaient gagner ce match-là. Et puis voilà, on se disait que le seul salut de Manchester devait venir sur les coups de paix arrêtés. Ça s'est confirmé. Mais c'est incroyable de voir cette équipe qui ne sont pas en étant mauvaise. Le liant qui manque et que tu cherches, c'est Mourinho, en fait, c'est tout. Moi, ce n'était pas le liant non plus. Tous les rangs passent à Ferguson dans Paris qui a le job. Il faut un peu expliquer ce que c'était que le United de Ferguson et ce qu'est l'esprit un peu de United que tu entends dans les consultants qui s'expriment beaucoup, les anciens joueurs, on les entend beaucoup dans les médias anglais. il y a un côté un peu conquérant, il y a un côté un peu panache, il y a un côté un peu offensif qui a été perdu. Qui a été perdu, c'est devenu une équipe un peu de gagne-petit qui fait ses lignes, qui est besogneux, tu vois, vraiment personnifié. Une équipe de baroudeurs à l'image d'un Félémy. Exactement, tu me l'en fais d'un Ney. Non, je ne suis pas d'accord, je suis désolé parce que Félémy, sur ce match-là, il rentre en plaçant comme toujours. Quand ça se passe mal, c'est son jeu de tête. On va changer son jeu de tête sur les coups de l'arreté. Ce que je trouve incroyable, c'est que d'aligner autant de joueurs à vocation offensive, moi je les vois souvent les matchs d'une étape parce que cette équipe-là, elle est incompréhensible. Quand tu vois les feuilles de match, voilà, c'est des équipes qui sont à dominante offensive au niveau de la mise en place de Mourinho mais qui n'arrivent pas à aligner. Ah si, c'est offensif. En général, c'est toujours Lukaku, Rashford, Lingard avec toujours au moins ou Mata. Sanchez ou Mata ou Martial. C'est au moins 4 à 5 joueurs offensifs. Contrairement à ce qu'on pense, c'est très offensif comme base de ligne, je veux dire. Mais en termes de production de jeu, ils n'y arrivent pas. Ils n'y arrivent pas parce que c'est ce lien qu'on n'arrive pas à trouver contrairement à d'autres équipes où il ne trouvera toujours que 3 joueurs offensifs. Mais ça marchera beaucoup mieux. Je n'ai pas vu très souvent Lukaku, Lingard, Martial et très en l'ensemble. Je peux t'assurer qu'ils sont très souvent là. Il y a aujourd'hui une espèce de... Le foot, il a des modes. Il y a des tendances dans le jeu. Il y a des schémas qui marchent et qu'on retrouve d'un club à l'autre. Aujourd'hui, il y a 5-6 ans, c'était encore la possession. C'était sous l'impulsion du Barça. C'est la sacro-sainte possession. Le chiffre clé, c'est la possession, avoir le ballon, etc. Aujourd'hui, avec d'autres techniciens, c'est plus l'explosivité, la verticalité. C'est comme ça que le Real a gagné ces Ligues des champions. Avec une conversion et une défense-attaque très rapide et avec une explosivité et vitesse. Liverpool de Klopp, l'année dernière, le faisait très bien. Verticalité. Et dans cette espèce de foot qui est vraiment spectaculaire, explosif, qui fait exploser les matchs. Pressing offensif, c'est ce qui fait exploser les matchs. Pourquoi ? Parce que quand tu montes chercher le ballon haut, tu laisses des espaces derrière. Soit tu réussis à choper le ballon et tu es dangereux, soit tu te fais trouer dans ton pressing et ça devient dangereux pour toi. Et dans les deux cas, ça met de l'action. Et là-dedans, qui pose ses lignes comme ça derrière avec ses défenses basses, qu'on a l'impression qu'il va faire monter... Parfaitement dessiné. Très bien dessiné. Qui va faire monter ses troupes quand il va être mené au score. Qui va mettre tout sur les coups de pierre. C'est un peu comme en Coupe du Monde où on s'est quand même globalement ennuyé à mourir. Tu sais l'horreur, c'est quoi ? C'est des matchs comme ça où ça marche. Parce qu'avec ça, il repart avec une victoire. Au-delà du pur résultat parce que je ne suis pas supporter de United ni opposants. je ne suis pas intéressé. Je n'ai rien à gagner à ce qu'ils gagnent ou à ce qu'ils perdent. Mais par rapport à ce que propose la Ligue des Champions qui est quand même en train de se transformer en spectacle mondial que l'humanité regarde en cherchant des émotions. Une équipe comme ça un peu de gagne petit avec ses coups de pierre arrêtés. Bref, tout ça pour dire pour reprendre... Ça casse un peu le mythe qui a été construit par Sir Alex Pernice. C'est ça en fait. C'est à la fois très moche et désolant parce que même quand avec ça tu arrives à battre cette belle équipe de la Juventus, pour moi c'est désolant. Ça me rappelle ce titre pris avec l'Inter où tout le monde avait trouvé ça horrible. Vous vous rappelez d'Eto'o arrière-gauche ? C'est un peu ça en fait. On a l'impression que ce Mourinho est un pragmatisme horrible. C'est un mythe. Bien sûr que ça avait été un mythe mais tout le monde avait survendu comme ça. Ils en avaient mis trois au Barça à l'aller et quand ils sont arrivés à... Il a reconverti ça quand il a pris un rouge et qu'il s'est retrouvé avec... On a préféré retenir que ça mais bon... C'est une horreur de voir ce match et même le côté... J'ai fini même... Le côté revanchard de Mourinho qui montre à chaque fois qu'il a gagné trois titres, qu'il en a mis trois, qu'il en a machin ça. Voilà. Je pense qu'on est arrivé à un personnage qui doit se réinventer. Je ne sais pas s'il en a les moyens ou il en a les ressources mais on a quand même l'impression qu'on est arrivé à la fin de quelque chose et à une corde qui est un peu usée. Voilà. Malgré, tu as parfaitement raison de le dire, ce hold-up ce soir qui en fait vraiment le match type. tu vois, le match où tu es malmené, en face, ça ne rentre pas. Qu'il le conforte surtout dans ses mauvaises idées. Les amis, on va également parler des matchs de la veille avec la qualification du FC Barcelone mais avant, pour que les supporters du Real Madrid soient toujours nombreux à regarder le club, on va saluer cette victoire, très belle victoire du Real Madrid 5-0 en République tchèque face à Pilsen avec un excellent Karim Benzema, auteur d'un superbe but, un énorme slalom et un but de la tête et puis le Bayern qui lui a été porté par Robert Lewandowski et la Roma qui se rapproche des huitièmes de finale. La Roma se rapproche, le Barça, lui, l'a fait, une qualification après le match nul un partout face à l'inter de Milan avec un drôle de maillot pour les Catalans. pas très joli mais ils ne sont pas les seuls à jouer en rose. Je crois que le Real aussi joue parfois en rose. Celui-là est particulièrement moche. Oui, il est parcouru moins laid, effectivement. C'est parce que vous regardez l'esthétisme footballistique du seul prisme masculin, quarantenaire un peu dépassé par le... Chose que nous sommes. Oui, mais je peux vous garantir que les moins de 12 ans adorent ce maillot et talent leurs parents pour qu'on l'achète. Très certainement. Par contre, moi ce que j'ai adoré, c'est ce jour-là qu'on est en train de voir à l'écran et je ne comprends pas qu'il ne fasse pas partie des plans de l'entraîneur parce que ce Malcolm qui met un très joli but d'ailleurs... Deux minutes après sa rentrée. Effectivement, son entrée a été arrachée à Bordeaux alors qu'il devait dans un superbe dénouement d'une histoire très drôle où il devait aller à Rome. Effectivement, il a été shippé mais de manière incroyable pour ne pas jouer au final. Mais bon, je pense surtout l'enseignement... Je pense qu'il a gagné des points là. Oui, mais l'enseignement à voir je pense de cette qualification c'est qu'on retiendra avec la victoire contre Madrid. C'est que finalement, finalement, Barcelone sans Messi ça peut aussi marcher. Pour moi, c'est ce qu'on retiendra surtout. Oui, tu as raison. C'est l'enseignement si on passe comme ça trois semaines ou deux semaines et demie en tout cas sans dégâts et on s'y attendait. Pour moi, je voudrais faire un petit... Et avec des joueurs qui se révèlent parce que moi je me souviens il y a deux ans quand Messi s'est blessé pendant pratiquement deux mois. C'était Neymar qui vivait dans l'ombre de Lionel Messi qui a porté à lui tout seul le FC Barcelone. Même lui s'est réveillé. Aujourd'hui, lui Soares qu'on voit ici à l'écran et qui est en train d'exploser. Après avoir fait un début de saison mais véritablement calamité au point de se demander s'il ne fallait pas un remplaçant ou même lui a fait une déclaration il n'y a pas longtemps pour dire j'ai plus de 31 ans maintenant il faut que le Barça pense à la relève. Donc l'idée c'est d'amener un second avançant qui va me seconder et puis voilà on se rend compte finalement que ces grands joueurs-là ne meurent jamais quand il faut prendre le flambeau et maintenir une équipe à flot quand son maître à jouer n'est pas là. C'est des gars qui sont toujours là. Chapeau à eux. Avec le FC Barcelone qui se qualifie la relève on a vu encore un Icardi qui confirme parce qu'à chaque fois que les caméras sont braquées sur ce joueur moi je ne comprends pas qu'Icardi ne soit pas catalogué parmi les meilleurs à l'instant et ces mecs-là ne sont pas en équipation de l'Argentine. Ils ont fait les derniers matchs. Oui les derniers matchs c'est bon mais moi je parle de la Coupe du Monde. Ils ont fait les derniers matchs. Mais ce que je trouve extraordinaire dans ce Icardi c'est qu'ils sont menés pendant tout le match tout le match ils sont menés il met ce but-là au lieu de se dire bon ben voilà j'ai quand même arraché ce nul il va quand même prendre le ballon pour aller au centre du terrain pour essayer d'en mettre un second je trouve quand même qu'il va avoir une force de caractère incroyable et c'est effectivement de grands joueurs des mecs comme ça qui maintiennent cet inter à flot mais bon voilà c'est un grand où il n'y a pas de suspense on sait que l'inter va passer que le Barça va passer mais ce qui est intéressant dans cette phase de poule et ce qui est rare je m'en plaignais tous les ans et là je fais mon mets à culpale il y a du suspense dans énormément de groupes et sérieusement on a des super matchs hier c'était bien aujourd'hui c'était bien Paris s'est régalé il y a un vrai suspense dans les poules il peut y avoir des gros qui vont tomber le parcours de l'Ajax me laisse admiratif en plus on a deux Marocains dedans donc on le regarde performant on regarde cette équipe quand même avec un oeil particulier ce qui se passe dans le groupe je pense qu'on va en parler tout de suite le fameux groupe Liverpool, PSG Etoile Rouge et Naples c'est phénoménal il va y avoir du suspense je pense jusqu'à la dernière journée donc le fait qu'il y a une impression qu'il y a un petit nivellement des valeurs cette année nous laisse nous laisse nous laisse regarder une phase de poule étonnante mais moi ce que je trouve d'étonnant bien plus que ça ça va vous étonner aussi parce qu'on parle d'étonnement c'est que Reda El Ali est fait un Mea Koumpa et ça je pense les amis c'est vrai mais ça je pense les amis que ça marque je ne les mets pas en scène comme les tiens ils sont peut-être plus rares parce qu'il n'y a pas de raison mais les miens sont très je me trompe tellement souvent que j'en fais beaucoup plus de voix que toi les amis il y a aussi un groupe de la mort celui qu'on a qualifié de groupe de la mort avec le Paris Saint-Germain avec Naples avec aussi Liverpool ça se relance surtout après le match nul de Naples face au PSG et surtout la défaite de Liverpool étonnante défaite 2 à 0 sur la pelouse de l'étoile rouge de Belgrade de Maracana l'étoile rouge de Belgrade on va parler d'abord du Paris Saint-Germain le PSG il a 5 points en 4 matchs alors que le PSG fait de cette Ligue des champions sa véritable obsession c'est c'est du jamais vu depuis la saison 2004-2005 ils étaient tout prêts et pourtant ils ont peut-être fait leur meilleur match contre un gros le meilleur match contre un gros je pense que quand ils perdent aussi en field contre Liverpool ils ne sont pas mauvais ils ne sont franchement pas mauvais pas de ce niveau-là sur l'intensité moi je les ai trouvés baladés à Liverpool ils restent bien dans le match le fait même d'être resté à 2-2 jusqu'à ce but je pense de Firminio est presque un miracle par rapport à la différence je pense d'intensité sur l'intensité enfin hier ils ont mis ce qu'il fallait en première mi-temps on les a vus vraiment au niveau Ligue des Champions ensuite ce qui s'est passé en deuxième mi-temps pour moi c'est deux choses ma lecture la première ça s'appelle Thiago Silva la première c'est Thiago Silva la deuxième s'appelle Neymar on l'a vu on l'a vu mais on l'a vu mais on l'a vu 200 claques sans têter sans têter dans des raids individuels alors qu'il fallait fluidifier le jeu en contre alors qu'il a été très bon en première période exactement mais c'était docteur Jekyll c'est incroyable première mi-temps au service de l'équipe deuxième mi-temps j'ai besoin de mon ballon d'or je ne sais pas ce que je cherche je prends tous les ballons et je vais alors qu'il y avait de la place à côté c'est incroyable et pendant 20 minutes pendant 20 minutes on a vu le PSG se faire bouger par une équipe de Naples qui a donné l'égalisation d'ailleurs alors qu'on aurait imaginé qu'il aurait pu avoir plus de maîtrise si déjà Thiago Silva avait fait son contrôle son dégagement correctement et si Neymar s'est mis plus au service du collectif mais globalement je pense que le 1-1 il est mérité et le 2-2 à l'aller donc ça fait c'est mérité mais Paris pouvait partir ça n'aurait pas été un hold-up si Paris repartait avec les trois points de la victoire elle manque l'exploit à Paris moi je ne suis pas d'accord moi je pense que Paris devait concéder ce but parce que Paris s'est longtemps reposé notamment en seconde mi-temps sur un superbe DJ Buffon qui a 40 ans a fait encore une fois le match de ce mois en tout cas parce que le match sa vie est beaucoup trop long pour pouvoir la juger sur un seul match mais non non moi je pense que le 1-1 est très largement mérité ils seront bien en Ligue des Champions donc il revient effectivement il revient et c'est surtout Buffon qu'il les maintient à flot par des arrêts par des arrêts incroyables donc je pense qu'à un certain moment Paris devait lâcher maintenant là où je rejoins Réda c'est au-delà du fait de savoir que Neymar a été une vraie tête à claque je ne pense pas que Neymar aurait pu être plus dangereux qu'il l'a été mais ce que je trouve incroyable c'est qu'il n'y ait percé dans cette équipe parisienne pour aller lui remonter les bretelles parce que je suis désolé Paris le capitaine ce n'est pas Neymar à Paris c'est Thiago Silva je suis désolé quand quand tu donnes un pénalty comme ça ça m'a placé pour parler non mais tu donnes un pénalty sur une heure technique mais je suis désolé sur du comportement il y a un capitaine il se doit à mon sens peut-être que je me trompe on m'a appris que le capitaine devait aujourd'hui pousser une gueulante contre les joueurs qui se comportaient mal et Neymar s'est mal comporté il y a aussi un entraîneur qui les a convoqués pour être un peu neutre Amine il les a convoqués et aujourd'hui il a convoqué les stars il les a réunis et il leur a demandé de se montrer un tout petit peu plus concernés c'est pas tard parce qu'ils sont toujours en course oui non mais je suis désolé sur le terrain tu le sors par exemple je suis désolé tous les marques parce que pendant 20 minutes c'est l'occasion de rappeler la différence entre la faute et l'erreur l'erreur étant celle de Thiago Silva oui et la faute étant celle de Neymar voilà la faute est un mauvais choix ou un problème d'attitude ou un problème de mais la faute quand elle est récurrente à plus ou moins 20 fois sur 20 minutes tu fais quoi ? ça devient pas une erreur une grosse erreur ah non mais l'erreur est moins grave que la faute parce que l'erreur c'est de la bonne volonté tu veux dégager tu loupes ton truc mais l'autre il décide lui-même donc on est d'accord qu'on peut aujourd'hui la conception la conception de l'action elle est mauvaise donc on peut aujourd'hui possuler qu'on peut mettre en avant aussi la faute de Tuchel de ne pas avoir réagi pendant 20 minutes quand le Neymar faisait il va réagir moi je lui fais confiance je pense déjà le fait d'avoir mis sur le côté Mbappé et Rabiot lors du classico voilà le fait il fait des choix forts quand même ce bonhomme là Rabiot l'a pas vu sur ce match j'ai l'impression que si au contraire il a lancé Draxler à sa place il est en train d'installer Draxler mais c'est pas seulement pour punir Rabiot c'est le système j'ai l'impression non mais le système on a longtemps dit que le PSG avait un problème d'ego de ses stars et que les joueurs qu'il ramenait étaient trop forts par rapport au club et l'institution était trop à plat vente devant eux CF l'anniversaire de la Tour Eiffel Zlatan qui est plus fort etc je pense que Tuchel est le bon casting pour dégonfler les chevilles un peu boursouflées j'ai l'impression que il a tiré parce que là il y a le Cacavani aussi qui va se poser à lui j'ai envie de savoir si Cacavani est encore sa place et attention parce que pour la première fois Jelal l'a dit depuis je ne sais quelle année là ils sont devant quasiment un 16ème de finale parce que contre Liverpool c'est un 16ème de finale on est d'accord contre Liverpool mais qu'ils reçoivent oui c'est crucial c'est crucial c'est à dire qu'ils sont toujours baladés en poule l'enjeu étant de savoir s'ils vont être premiers ou deuxièmes le calendrier leur est quand même un petit peu favorable ils reçoivent Liverpool et ils vont chez une équipe qu'ils ont battu 6-1 certes cette équipe était louche s'est rebellée s'est rebellée et s'est imposée face à Liverpool justement Liverpool c'est une drôle de chute quand même c'est une drôle de chute mais quand tu regardes un peu le film global il y a un petit peu d'arrogance je pense déjà dans la façon que déjà Liverpool est moins bien parce que Salah est moins bien pas seulement Salah est moins bien ça défend un peu moins bien il y a un peu moins d'idées globalement tu sens quand même c'est une équipe qui pioche un peu alors on va voir si ça va repartir en tout cas elle est beaucoup moins brillante que ce soit offensivement que l'année dernière c'est une évidence en particulier à cause de Salah mais même les moins brillantes défensivement par rapport au début de saison ils ont ramené un super gardien et Van Drek derrière ils sont bien renversés c'est beaucoup plus rassurant en début de saison mais là depuis 2-3 semaines c'est pas top tu arrives au Maracana et tu te fais cueillir à froid par une équipe que tu prends un peu de haut à mon avis quand tu vois sur le corner il n'y a personne qui saute quand tu vois le deuxième but du doublé de l'avance entre Serbes évidemment j'ai oublié le nom tu vois bien que ça défend en reculant tu regardes un peu jouer tu as l'impression que ça va gesticuler alors mi-4 à l'aller le PSG alors en a mi-6 ça va passer et là d'un seul coup tu te retrouves devant un verrou en deuxième mi-temps le verrou le verrou serbe mais à l'ancienne c'est à dire que moi ça m'a rappelé l'étoile rouge des années des années de Marseille etc et finalement je ne veux pas m'avancer mais rappelons-nous que Naples a fait 0-0 sur ce stade si on met de côté je n'ai pas l'impression que les fameux trois points que tout le monde compte aller chercher là-bas en particulier le PSG je pense que ça sera peut-être un petit peu plus compliqué pour tout le monde parce que pour le moment Naples s'est cassé les dents Liverpool encore plus et il y a quelque chose dans cette équipe à domicile qui en fait quelque chose de compliqué à jouer Pourquoi le calendrier avantage un tout petit peu le Paris Saint-Germain ? Parce qu'il y a ce match à domicile contre Liverpool et puis il y a la confrontation directe entre Liverpool et Naples et on sent en laissant moi un peu cette estincelle chez Liverpool surtout en Ligue des Champions parce qu'on n'oublie pas que Liverpool a souffert à domicile à Infield Road face au PSG avant de s'imposer en toute fin de rencontre Non je ne suis pas d'accord je pense que Liverpool ce match-là au contraire pour moi c'est un match référence parce que même si le score s'est dénoué à la dernière minute pour moi il y avait vraiment il y avait encore cette étincelle on l'a encore vu samedi en première ligue là en première ligue moi je parle de Ligue des Champions en Ligue des Champions pour moi ce match-là ils se sont fait dominer sur le plan du jeu par Naples le match qu'ils perdent à la dernière minute pareil le score de 1-0 il a l'air un peu tiré par les joueurs mais il y avait une vraie domination Naples c'est une bonne équipe une vraie bonne équipe hier c'est un avertissement par rapport à mon avis à un problème d'attitude et peut-être je ne sais pas parce que ça n'arrive pas à regarder un peu également l'accumulation des matchs parce que le match contre Arsenal était joué à un énorme rythme aussi c'était samedi voilà samedi-mardi à l'extérieur Reda le match contre Arsenal pour moi montrait les mêmes carences que le match contre l'Etoile Rouge à savoir un recul ou un repli de ce qui faisait la force d'Iverpool l'an dernier à savoir ses individualités même quand ça patauchait je me rappelle l'an dernier tu avais toujours un Salah un Mané ou un degré moindre un Firmino qui venait débloquer la situation tu sais ce petit supplément d'arme cette étincelle que tu as chez des joueurs de génie qu'on a l'impression que l'Iverpool a perdu et tu peux très très bien défendre tu auras toujours tu ne prendras pas de but mais si tu n'es pas très inspiré offensivement et tu n'as pas ce petit justement ce petit truc en plus c'est chez les joueurs d'exception qui peuvent te dénouvrir la situation et on a l'impression qu'ils l'ont perdu à travers Salah à travers Mané et à travers Firmino je te mets un bémol rapidement c'est pour ça que je vois un bémol rapide ils sont invaincus en première ligue ils sont à deux points du leader ils sont deuxième de la ligue des champions qualifiables qui a un coup de moins bien j'en suis convaincu toutes les équipes vont traverser un moment comme ça on va voir très vite s'il va y avoir des grosses conséquences ou si ça va repartir sur les rails mais tirer les solettes d'alarme et expliquer que c'est parti je crois que c'est un petit peu tôt par rapport au fait que ça peut repartir ça peut repartir et on va se retrouver aussi la semaine prochaine pour évoquer toute l'actualité du football que ce soit chez nous au Maghreb et en Afrique mais aussi sur la scène continentale avec bien sûr ces rencontres et ces élimatoires palpitantes de la Cannes c'est la fin de cette édition du club et merci de l'avoir suivi et merci d'avoir regardé cette vidéo !